un certain nombre de choses. La première, par exemple, c'est les relations que vous entretenez avec ce qu'on appelle les patriotes. Est-ce que ce sont, comme on le dit parfois, des gens qui sont à vos ordres ? Est-ce qu'ils vous écoutent ? Et est-ce que quand ils descendent dans la rue, par exemple, c'est sur votre ordre, Mme Bagbo ? Non, ils ne descendent pas dans la rue, c'est mon ordre, mais moi je suis très fière de ce qu'ils ont fait comme travail. Je suis très fière de ce qu'ils ont fait comme travail. Leur pays était engagé, était engagé dans la crise. Leur pays était agressé, ils ont pris leur responsabilité de jeunes. C'est un petit peu comme à l'époque, quand il y a eu la première guerre mondiale, les jeunes français ont sauté dans le train et sont allés prendre leur fusil pour aller à la guerre. Voilà, quand votre pays est en crise, vous vous mobilisez, vous allez combattre. Et grâce à cette mobilisation, grâce à ce combat, la Côte d'Ivoire est devenue debout. On en a toute conscience, on en a tous conscience dans le pays et on leur en est reconnaissant. Il y a un autre sujet qui est... C'est là, je ne le regrette pas. Certains, mais au plan national, tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes ? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée ? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient ? Est-ce que vous voyez ? Pourquoi les gens manifestaient ? Et à quel moment ces viols-là se sont produits ? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amagame politique. Il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent. Mais que... Bon. Les gens se disent un peu... C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Dans certaines zones d'Abidjan, les jeunes patriotes ont cette fois rencontré une forte résistance. Ici, à Abobo, ils s'en sont pris à une mosquée et aux habitants musulmans de cette partie de la capitale. Avec la complicité apparente des forces de l'ordre, ils ont lancé plusieurs assauts sur cette petite communauté. C'était la chasse contre les jeunes de la communauté musulmane. Les gars, ils ont tenté vraiment d'incendier la mosquée. Bon, maintenant, c'est là, vraiment, nous, nous sommes interposés. Les partis d'opposition semblent déterminés à ne plus subir sans réagir la loi des jeunes patriotes. Au Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, un service d'ordre a été organisé pour rendre coup pour coup aux provocations des partisans du président Bagbo. Il y a une haine tribale qu'on développe, une haine qui véhicule la xénophobie et une haine qui tend à faire en sorte que la religion de l'autre ne soit pas la bonne. Donc c'est tout cela que nous dénonçons. Vous allez nous entendre, ils vont nous entendre. Et ce qui s'est passé est tout petit par rapport à ce qui va se passer. C'est là que je ne le regrette pas.